Musique Pour pouvoir retrouver du souffle, le terrain de foot et le chemin de l'école, Kamara sait qu'il doit être opéré. Or il paraît que des chirurgiens français vont bientôt arriver en ville. Allez, c'est là ! On ne peut pas attendre ! Et la rumeur court à Bamako qu'ils ont déjà fait des miracles, réparés des dizaines de cœurs. Musique Donc là, on est sur un terrain qui est un terrain habituel, qui est le terrain caritatif. Et j'ai pu constater, pour avoir fait tout un reportage sur le Mali, on est là à Bamako, que la présence, quelquefois avec des panneaux tous les 3 mètres d'ONG dans ce pays, pose aussi un certain nombre de problèmes extrêmement forts, qui sont peu posés. Là, donc, on a quelque chose qui semble évident, des médecins qui arrivent, qui vont soigner des enfants. Donc c'est quelque chose qui est positif. La question, c'est que toutes ces actions qui viennent de l'extérieur, qui interviennent sur la vie des populations, ont évidemment des conséquences en ce qui concerne la vie quotidienne, en ce qui concerne la désorganisation des sociétés, en ce qui concerne le mode de vie, la transformation des modes de vie. Et ce ne sont pas forcément les Maliens eux-mêmes qui mettent tout ça en place. Et donc, on a là des non-enquêtes. En l'occurrence, il s'agit de quelque chose qui est fait pour émouvoir, et qui n'est pas une véritable enquête de terrain, sur les problèmes que peuvent poser l'aide internationale et la présence extrêmement lourde des ONG, plus un certain nombre de programmes qui sont financés par l'Union européenne et qui sont ciblés sur un certain nombre d'actions qui ne sont pas forcément les actions que souhaitent directement les populations. Donc là, on vient de se moquer des marabouts, des médecines traditionnelles qui sont censés tout guérir, le cancer, le sida, et toutes ces choses. C'est évidemment quelque chose qui est tout à fait réducteur, dans la mesure où on a un point de vue qui est caricatural par rapport à la façon dont ces sociétés fonctionnent. Et dans une société comme la nôtre, où il y a tellement de détresse morale, avoir ce jugement qui est rapide et qui est facile, je pense que c'est une forme de néocolonialisme dans la mesure où ces pays ont souvent une force morale et certains aspects de solidarité encore qui sont bien plus puissants que ce qui se passe chez nous, où les gens ont été réduits dans des rôles très humiliants, de consommateurs passifs, souvent déprimés, mal dans leur peau, en perte de repères. Donc nos sociétés ne vont pas très bien moralement et se moquer de façon facile des modes de vie des autres qui quelquefois ont une force psychologique considérable, ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud ou chez les Inuits. C'est quelque chose qui est tout à fait ridicule et qui ne prend pas en compte les transformations du monde d'aujourd'hui, qui est un monde différent, multipolaire, relatif, où véritablement il est temps qu'on comprenne qu'on a à apprendre de partout. Sous-titrage Société Radio-Canada